Marie-Pierre Arthur en studio ici pour venir nous présenter son premier album Spectacle à Québec aussi plusieurs spectacles qui s'en viennent parce que l'album vient de sortir Bonjour Marie-Pierre Salut, ça va toi? Merci d'être venu ici en studio merci d'être venu, je sais que t'es à Montréal la musique ça se passe à Montréal on aime ça quand les artistes prennent le temps de venir nous voir à Québec puis de parler aux gens de Québec directement aussi merci beaucoup de prendre le temps de venir ça fait super plaisir et t'as amené ta guitare en plus je pense qu'on va en profiter un petit peu plus tard on va parler un petit peu de toi juste pour les gens qui peut-être ne connaissent pas Marie-Pierre Arthur t'es vraiment pas nouvelle dans le milieu de la musique c'est ton premier album mais ça fait longtemps que tu gravites là-dedans t'as fait notamment de la tournée avec Ariane Moffat entre autres pour nous justement un peu de tout ce qui s'est passé dans ta carrière avant l'album, avant que tu fasses cette carrière solo-là en fait il y a eu plein de volets dans ma carrière j'ai étudié la musique après j'ai fait toutes sortes de petits contrats mais depuis 5-6 ans je tourne avec des artistes qu'on connaît Ariane, Stéphichoc, tout ça puis je joue la basse en fait ça fait longtemps que je gravite autour des gens que j'apprécie aussi j'apprécie ce qu'ils font musicalement tout ça fait que je suis vraiment choyée d'être bien entourée comme ça je trouve que je fais partie d'une belle petite gang que j'aime Au niveau de la voix, c'est quelque chose qu'on remarque à la première écoute ta voix sur l'album qui est particulière qui est douce aussi, tout ça donc ces années de choriste ça t'a probablement donné un gros coup de main à développer ça parce que c'est ton premier album puis on le sent que c'est pas la première fois que tu chantes Non, non, c'est ça en fait j'ai étudié en chant à l'université je dirais même que les années de choriste c'est les années où j'ai moins chanté parce que tu chantes un petit peu t'es surtout là pour accoter quelqu'un mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait un disque aussi j'avais envie de chanter pour vrai ça a commencé à me démanger pas mal J'en parlais juste avant pour être sûr de ma chose mais j'ai vu Ariane Moffat il y a quelques années la tournée pas la dernière mais la précédente et à la fin du spectacle que tu nous présentes ces musiciens t'étais bassiste dans cette tournée-là et elle nous disait en fin de spectacle retenez ce nom-là, cette fille-là elle va sortir son album et ça va être super bon donc tu disais c'est quelque chose justement tu dis ces gens-là c'est des amis donc les autres ils essaient de te pousser un peu à dire let's go, t'es capable de sortir quelque chose c'est des gens qui ont vécu la même chose surtout pour le premier album tout le petit moment de doute parce que c'est difficile d'extraire tout le jus quand même au début on n'a pas de méthode de travail particulièrement par rapport à la création il n'y a pas de recette pour faire des tournes il ne faut surtout pas suivre des conseils trop moi je trouve puis de suivre des recettes en tout cas pour aller chercher la vraie affaire mais elle me voyait patauger là-dedans puis elle savait exactement de quoi il s'agissait elle était pleine de compassion puis d'amour puis elle disait go, go, go mais elle espérait juste que je trouve la twist le plus vite possible mais là, cet album-là est sorti finalement c'est du sacré bon matériel la réalisation est vraiment impeccable d'ailleurs justement, tu t'es entouré de monde vraiment bien placé dans le milieu du disque pour la réalisation de l'album il y a des membres de Carquois il y a des membres de Patrick Watson un peu à tout ça donc c'est des gens que t'as choisis avec qui t'étais certaine de travailler parce que t'étais sûre du résultat avec ces gens-là? non, pas en tout cas j'étais sûre absolument du résultat parce que je les connais mais c'est que c'est des amis de longue date avec qui j'ai un band j'avais le band n'existait plus c'était rien de sérieux c'était juste de la musique pour se défouler on faisait ça dans les bars c'était du genre du vieux country, sale on faisait toutes sortes de covers puis on réarrangeait des tunes puis on jammait puis c'était juste moi je jouais de la basse puis je chantais puis eux autres aussi ils chantaient des fois tout ça fait que c'était exactement cette band-là puis on trippait bien, tu sais c'était comme une façon d'expulser pour tout le monde une fois de temps en temps puis donc le son de tout ça a commencé à exister avec ce projet-là c'est comme il y a vraiment quelque chose qui se dégage de ça c'est ça que j'entendais pour mon disque aussi fait que c'était sûr que j'allais travailler avec ces gens-là là, t'es déjà en spectacle l'album, ça fait pas longtemps que c'est sorti il y a eu un spectacle j'imagine pour le lancement oui mais là, des fois on voit des bon, c'est pas tout le monde qui ont le même bagage quand il y a un album qui sort toi, ben là on le sait il y avait un bon bagage musical avant l'album et ça a pas pris de temps déjà là ça fait quelques semaines que l'album est sorti on te voit déjà en show est-ce que c'était quelque chose t'avais hâte d'aller faire les tunes en show parce qu'il y a le trip studio qui est un il y a des gens qui aiment plus ça mais toi, on dirait que t'avais hâte peut-être d'aller chanter tes tunes terriblement ceci dit, j'ai trippé vraiment en studio c'est vraiment un cocon qui existe nulle part ailleurs puis on le sait juste quand on le fait j'avais déjà fait du studio avec les autres mais quand c'est ton affaire c'est quelque chose ben oui imagine que j'ai hâte de le faire en show en fait, le vrai show n'existe pas le lancement c'était juste quelques chansons là, je ne l'ai jamais fait encore le show complet on est en train de le monter on répète tout ça c'est vraiment trippant c'est vraiment stimulant j'imagine pour les gens de Québec samedi 4 avril donc c'est en fin de semaine ça se passe au Cercle et bon on a des rumeurs de retour à l'automne ah oui oui, à Québec alors on a les à l'automne ça va être plus en band ok puis en fin de semaine c'est une collaboration avec d'autres artistes donc c'est un melting pot de gens qui collaborent mais ce n'est pas le show original ok d'ailleurs il y a un extrait moi l'album j'ai vraiment apprécié dès la première écoute bon un ami à moi m'avait dit il faudra prendre le temps d'écouter ça au moins une fois j'ai vraiment embarqué tout de suite dans cet album-là un album ensoleillé des petits refrains simples mais accrocheurs quelque chose qui n'est pas trop complexe qui est ensoleillé comme je l'ai dit donc de cet album-là on a un extrait qui tourne à énergie c'est encore là j'étais super content de savoir qu'on va pouvoir l'entendre plus souvent fait que tu vas nous faire une version acoustique dénudée de cette pièce qui s'appelle pourquoi ok à la guitare Marie-Pierre Arthur Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada